C'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir des fonctions importantes au gouvernement, en tout cas sur un secteur important qui est celui des transports, dans lesquels les enjeux de transition, de décarbonation et évidemment de soutenabilité économique sont tout à fait importants. Et je suis maintenant de l'autre côté du spectre, en tout cas dans le secteur privé, pour lequel l'appétit de financement de ces objets de transport, de nouvelles énergies, ces enjeux de digitalisation sont tout aussi importants. Donc c'est pour moi nécessaire d'arriver à bien articuler la dimension publique-privé, de mobiliser tout le monde. Et ce message de mobilisation, il est d'autant plus important que les enjeux autour du climat sont colossaux et que les difficultés sont nombreuses, les matières premières, la supply chain, etc. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des points de rencontre pour se redonner une grille de compréhension commune et voir comment agir le plus efficacement possible. Il y a un continuum de toute façon. Quand on parle par exemple de transport, on parle obligatoirement d'énergie. Quand on parle d'énergie, on parle souvent d'économie circulaire, de voir comment on peut par exemple valoriser des déchets ou valoriser des cultures qui ne seraient pas utilisées autour de la filière bois par exemple. Donc il y a vraiment un continuum entre l'activité économique, la décarbonation des activités industrielles et la nature dans la capacité qu'elle a à produire et dans la capacité qu'on a nous à réutiliser de la façon la plus vertueuse possible. Ces ressources qui sont aujourd'hui effectivement de plus en plus rares. Et donc tout ça est un continuum bienvenu et moi je trouve que ce thème est particulièrement bien choisi.